Musique Et bien salut tout le monde, c'est Zoom35, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va commencer un nouveau nous aussi on veut une coupe Donc voilà un petit vidéo que je fais pendant mes vacances, donc voilà j'espère qu'elle va vous plaire, le nous aussi on veut une coupe avec la graisse Vous l'avez vu dans la miniature, donc après les Pays-Bas on a malheureusement échoué en demi-finale, donc aux portes de la finale on va tenter le coup avec la graisse Donc vous allez voir que la petite équipe plutôt l'air sympathique, donc 4-3-3 petit 4 pour l'information, comme l'autre fois vous avez vu que j'ai mis des joueurs de reine sur le banc Donc rien à voir, tac, 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 on va directement se lancer dans le vif du sujet avec le Squad Builder pour le premier épisode Comme à chaque fois, vous vous rappelez tous les premiers épisodes, c'est le Squad Builder, dans les caisses, le gardien Carnedis Donc qui joue à Udinez, donc en Serie A, il a été transféré, il y a la version Grenade et la version Udinez, je sais pas laquelle est la nouvelle Parce que je ne suis pas trop les transferts grecs, donc voilà un gardien plutôt correct, c'était le meilleur du jeu, 74 en général Avec un joli 79 en positionnement, 76 en plongeon, on va voir ce qu'il va donner, honnêtement j'en attends pas des caisses Mais voilà, j'espère qu'il va bien les garder, c'est le cas de le dire Défenseur droit, donc lui aussi il joue en Serie A, pardon, et il s'agit de Torosidis que j'ai pris en version second in form Il était dans l'équipe du tournoi il me semble, donc acheté pour 25 000 crédits Des bonnes stats sur le papier, 78 en vitesse, 80 en défense, 80 en tête, donc c'était la doublure de Maicon à l'AS-ROM Peut-être qu'il jouera un petit peu plus cette saison, l'AS-ROM est en train de se construire une très très belle équipe Donc voilà, à suivre, ce petit Vasilis, Torosidis, donc en version boost, des stats assez vraiment correctes Le défenseur central 1, il joue en Bundesliga, il s'agit de Sokratis J'ai pas pris la version tot, simplement parce qu'il était hors de prix Et je me suis dit que voilà, déjà rien que la version normale, les stats sont vraiment très très correctes 1m85, 117 en vitesse, 80 en défense, 89 en tête Donc voilà, un Sokratis Papastatopoulos que j'avais chopé dans un pack Donc il va venir compléter notre équipe grecque avec un entraîneur grec que j'ai réussi à trouver Anastasiu, je l'ai acheté 1100 crédits, c'est le seul entraîneur grec du jeu Donc voilà, je me suis dit, il fallait vraiment le prendre Le deuxième défenseur central, il joue en Hellas Liga, cette fois je me suis pas privé Hellas Liga, voilà, je me suis pas privé de prendre la version tot, il s'agit de Manolas Donc voilà, version tot, ombre, 24 500 crédits, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris C'est vraiment pas cher, 1m89, 118 en vitesse, 80 en défense, 85 en tête Rendement élevé en défense, Sokratis c'est l'inverse, rendement élevé en attaque Donc ça équilibre un petit peu C'est un peu pareil que Sokratis, il fait 1m89, Sokratis 1m85 Il a vraiment des stats identiques Il est un petit peu meilleur, Kostas Manolas, donc voilà, en espérant qu'il va faire des bons matchs avec nous Et bien tenir la baraque derrière, parce que cette fois-ci, on la veut la coupe Le défenseur gauche, il joue également en Hellas Liga, c'est un grec bien sûr, il s'agit de Olebas Donc un bon petit défenseur, 110 de général, 88 de vitesse, un rendement élevé en attaque Donc il va pouvoir se porter vers l'avant, 900 crédits, 178 de défense, 72 de tête Il fait quand même 1m84, donc voilà, José Olebas, je pense, c'est un bon petit rapport qualité-prix Il peut faire le taf, et voilà, donc il va faire le taf C'est pas il peut faire le taf, c'est il va faire le taf Les deux MC, c'est des MDC, donc le premier joue en Hellas Liga Enfin les deux jouent en Hellas Liga, le premier c'est Magnatis Donc il joue aussi à l'Olympiakos, tout comme Manolas et Olebas Donc Giannis Magnatis, 77 en vitesse, 74 en défense, 74 en passe, 69 en tête Il fait 1m75, il a rendement élevé en défense Je l'ai eu à 300 crédits, j'étais assez chanceux parce qu'il n'est pas beaucoup sur le marché Donc voilà, Giannis Magnatis qui va se lier parfaitement avec Manolas et Olebas Je pense qu'il peut faire quelque chose de pas mal, rendement élevé en défense c'est plutôt bien Une bonne vitesse, donc voilà à voir peut-être la petite révélation Le deuxième, c'est aussi MDC, je sais pas si j'ai des cartes pour changer, on verra ça hors vidéo Il s'agit de Katsouranis Donc Katsouranis, un joueur assez ancien 30, 35 ans Je sais pas s'il était de la partie pour la victoire de l'Euro 2004 Il me semble qu'il y était, il me semble qu'il y était Katsouranis J'ai vraiment son nom qui me revient là, il me semble qu'il y était Donc Konstantinos Katsouranis 60 en vitesse, c'est pas terrible mais bon c'est le rendement élevé en défense qui m'intéresse Et puis l'expérience surtout, 114 en défense, 112 en passe, 111 en tête, 1m83 Et puis voilà peut-être qu'il pourra nous donner la gagne s'il avait déjà gagné l'Euro avec les Grecs Le MOC, il ne joue pas en Elas Liga, il joue en Serie A, on va trouver tout de suite la Serie A C'est un joueur hors, il s'agit de Kone, donc voilà, il n'a pas vraiment un nom de Grecs Plutôt un nom d'Ivoirien Mais voilà, Panagiotis, Kone, 78 en vitesse, 77 en dribble, 73 en tir, 74 en passe Donc un bon MOC qui joue à Bologne en Serie A 1m82, il a que 3 étoiles, bon la petite roulette et le petit passement en jambe ça va passer easy Voilà, des stats de MOC, et ben voilà, on le met en MOC, je pense qu'il peut faire un bon petit truc ici La dé, donc lui aussi joue en Serie A, il s'agit de 5 stats Zidis Donc ancien 5 étoiles de gestes techniques, non fut, vous le connaissez tous Au début je voulais acheter Salpine Zidis, malheureusement je voulais prendre la version boost Malheureusement elle n'est plus sur le marché, j'en ai pas trouvé sur le marché Donc voilà, j'ai pris 5 stats Zidis Donc 4 étoiles en jeu technique, 1m63, il est assez petit, 80 en vitesse, 80 en dribble Bon les 4 étoiles ça fait plaisir, je l'ai eu à 500 crédits Donc voilà, j'espère qu'il va faire le taf sur le côté droit J'ai hésité entre lui et Marignas, ou je sais pas trop quoi, un joueur qui joue à Sunderland Il avait plus de vitesse, mais bon j'ai préféré prendre la technique et les 4 étoiles qui font toujours du bien Surtout que l'AG n'a pas 4 étoiles, donc lui on va pas aller chercher n'importe où Il s'agit, ah oui ok, non je l'ai en AVG Il s'agit de Giorgio Samaras évidemment, la version I-M-O-T-M Donc voilà, j'ai fait 7 matchs de but 4 passes D avec, dans ma petite équipe là, plutôt skill 87 en vitesse, 79 en dribble, 75 en tir 1m93, donc ça c'est énorme, malheureusement assez lent et lourd sur le terrain j'ai l'impression Mais bon voilà, il n'y a pas mieux à en AVG, surtout en version M-O-T-M les gars On crache pas dessus, évidemment On verra après si on a la carte pour le changer Et le BU, alors lui c'est pareil, bon j'avais les crédits Mais je me suis dit, ça vaut pas vraiment la peine Parce que je l'ai testé sur Future World Cup en normal Et il était déjà énorme, donc j'ai essayé de le garder le normal C'est évidemment Constantino Smitroglou qui joue à l'Olympiakos 4 étoiles en mauvais pied, 4 étoiles en geste technique J'ai déjà acheté le normal, 1200, 62 en vitesse, 75 en tir, 118 en tête Le normal sur Future World Cup était énorme Donc je me suis dit que ça va être pareil sur Future normal Et donc voilà notre petite équipe de Grèce Donc j'espère que cette petite vidéo Squad Builder vous a plu Et qu'on va gagner la coupe cette fois-ci après les Pays-Bas et la Grèce On retentera ensuite avec Valenciennes, parce qu'on va reprendre les clubs Et puis évidemment on continuera tout ça sur FIFA 15 Donc voilà, une belle petite équipe en perspective Cette équipe grecque et on espère aller le plus loin possible avec Allez je vous remercie énormément pour votre soutien N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne J'espère que vous passez de bonnes vacances Moi ça va nickel, c'était Zoom35 Merci beaucoup les gars, je vous kiffe, à plus tout le monde